Gout morgen, allez-y, d'un étudiant aujourd'hui le Nishmat Amram Yonah ben Chana, Nisim ben Ahoudah, Sarah, Bat-Chana Rachel, ainsi que l'Refua, Tari Akiva, Ben Shachar, ainsi que le Refuel Zvoulun, Ben Chaya, Malia, Bettoch, Shaar, Choli Yisrael, si vous souhaitez vous-y, d'aider une prochaine étude de demi, ça a-contact de ça, qui va être éternel, nous étudions Massech et Tavot, Père Gimel, Mishnah Gimel, la lette He, Mishnah Gimel, Rabbi Shimon Omer, Shoshah, Shachlu, Al Shulchan Echad, Velo Amor, Alav, Divret Torah, Kailou achlu mezziVchim Metim, Sheneyemar, ki KKUL Heshulchanot Malaue, Kitsohah, Beli Macom, Avel Shoshah, Shachlu, Al Shulchan Echad, Velo Amor, Alav, Divret Torah, Kailou achlu mezziVchino Shalmah, Comba Ruhu, Sheneyemar, redaber Elaizeh, Shulchan, Echad, Ache'r, Lifesne Adonai, Rabi Shimon Omer, Rabbi Shimon Anseigne, Shlooshah, Sa-Achlu Al Shulchan Echad, Troye Persons, Khiomangai Suhine Taible Ensemble, Velo Amor, Alav, Divret Torah, Ils n'ont pas parlé entre eux de paroles de Torah. La Mishnah le compare à « Ke'ilu ahlou mi zivre metim » « Kholsi » « Comme si qu'ils avaient mangé » « A des offrandes de mort » C'est-à-dire des offrandes apportées à la Vodazara qui sont comparées comme un mort dans le Passouk qui nous dit « Vayu khlou » « Vayu khlou zivre metim » C'est-à-dire, s'il y a trois personnes qui parlent ensemble de Torah et qu'ils ne parlent pas d'ivre Torah du tout Ils ne mentionnent pas le nom Hachem Alors, ils sont comparés par la Mishnah à comme si ils avaient mangé des corbanotes et des offrandes de Vodazara « Sheneh mar » comme nous dit le Passouk « Kholshulchanot mal'ou ki tsoa beli makom » « Car toutes leurs tables sont remplies de ki, du vomi, tsoa, des matières fécales » « Beli makom » sans place En fait, le Passouk, il faut l'exprimer l'interprété selon le Rémèze en disant que, le drach, que ki tsoa ça fait allusion à la Vodazara parce que la tsoa, elle est comparée à la tsoa les matières fécales sont comparées à la Vodazara elles sont comparées dans des psukim dans la Torah de manière générale et « Bli makom » sans avoir mentionné le nom du makom « Hachem » qui appelait « Baruch ha makom baruchu » comme on dit dans la Gada « Hachem » il l'appelait « Mekomo shaloram » Donc, toutes leurs tables sont remplies de Avodazara de choses répugnantes comme la Avodazara parce qu'ils n'ont pas mentionné le nom d'Hachem dessus Le Barthénorat rapporte qu'en telle nécessité on s'acquitte sur le simple fait de dire le Birkat Amazon on s'acquitte du devoir de mentionner le Hachem bien sûr c'est bien mieux d'y aller franchement, de bien parler au moins un petit mot de Torah chaque fois qu'on fait un repas même un petit pasouk, même un bismor il y en a qui disent « En Chol, Al-Narok Bavel » « Le Shabbat, J'ai-Shir Ha-Malot » « B'Shul Ha-Shir Ha-Shir Ha-Siyon » D'accord ? Il y a un ingnan, en tout cas c'est très important lorsqu'on parle de parler de Diva Torah parce que « Aval Shloshah, Sha'achloua, Shul Ha-Nechad » Par contre, trois personnes qui ont parlé de Diva Torah qui étaient assis pour manger sur une table ils ont eu des paroles de Torah entre eux ils ont parlé des Diva Torah alors là, cette fois-ci « Ke'ilu Ha-Kloua, Shul Ha-Nechad Ma-Kom Baruch Hu » ils sont comparés comme si ils avaient mangé de la table d'Hachem c'est-à-dire, comme les Lévi'im, les Kohanim au Bet Hamikdash qui mangent du Misbeach ainsi, celui qui parle de Torah à table alors, comme le Tifa le rapporte il nous montre que pour lui sa vie, c'est la Torah l'essentiel, c'est de la Torah il n'est pas capable de faire une action matérielle sans faire entrer dedans du spirituel il nous montre que dans ce cas-là que sa vie son être il n'appelle que « Allah, Vodat Hashem » à servir Hachem des paroles de Diva Torah ça peut être des paroles de Moussard des paroles de Sagesse des paroles où au contraire il veut se distinguer il ne veut pas plonger et devenir quelqu'un de bestial qui mange il veut donner à son allure qui est certes matérielle on a tous besoin de manger même de manger des fois un peu agréable ça remonte il n'y a aucun problème dans ce cas-là montre-nous que tu le fais dans une intention d'Avodat Hashem montre-nous que même pendant que tu manges tu veux donner tu veux élever ta nourriture et alors dans ce cas-là c'est comme si que tu mangeais des corbanotes c'est la même profondeur c'est comparé avec le même niveau comme nous dit le passouk comme nous dit le passouk et il me dit telle est la table qui est devant Hashem le passouk de Yerkeskel il parle là-bas précédemment on parlait du misbéach de l'autel et puis le passouk on dit telle est la table d'Hashem au lieu de nous dire telle est le misbéach qui est devant Hashem on nous dit telle est la table qui est devant Hashem pour ne faire la raison que toute table où tu mentionneras le nom d'Hashem dessus où tu marqueras l'allure ruchanite spirituelle à ta nourriture alors elle sera considérée comme si tu mangeais du misbéach directement on commence on traduit après il y a un petit problème de lecture exactement la Mishnah comment quelle était la version exacte de la Mishnah Rabi Hanina Ben Chachinaï Omer Rabi Haninaï il nous dit Ben Chachinaï il nous dit celui qui est réveillé la nuit et celui qui va en chemin tout seul donc même en journée et la Mishnah continue en disant et celui qui va laisser mais fané c'est qui va libérer il va laisser son cœur errer à des valeurs vaines au lieu de penser à des paroles de sagesse à réfléchir être sans arrêt en train de s'efforcer à penser à penser comme un être humain c'est la sensabilité résistance de l'homme et bien lui il se laisse vaguer et divaguer à toutes sortes de pensées de tentations de toutes choses alors Arézé Mitraïev Ben Chachot il est concrètement comme si il était passible il est apte à se faire tuer il n'a plus de protection sur lui cet homme c'est à dire il faut expliquer un petit peu mieux de quoi on parle il y a plusieurs problèmes de lecture dans cette Mishnah d'abord le mot on va regarder c'est mis en facteur le mot il est mis en facteur sur les deux notions précédentes soit celui qui reste réveillé tout seul la nuit le mot il s'est à dire tout seul il yachid seul comme l'Echad alors ou bien il faut le mettre en facteur et donc celui qui reste réveillé tout seul la nuit ou encore celui qui marche tout seul donc même en journée et tout seul mais alors là c'est là le plus important c'est que il y a une autre c'est prouvé du Barthé Norah qui ne le pense pas comme ça qui dit qu'il faut dire c'est à dire quel est le problème de celui qui reste réveillé la nuit il n'y a pas de problème de rester réveillé la nuit le problème est de rester réveillé tout seul la nuit ou de marcher tout seul en chemin et que en plus de ça pendant que tu marches seul en chemin ou pendant que tu restes réveillé tout seul la nuit alors tu laisses ton coeur errer à toutes sortes de bêtises toutes sortes de futilités alors dans ce cas-là résumé tu te mets en danger ça veut dire quoi que tu te mets en danger soit parce que la nuit il peut y avoir d'abord toutes sortes de masikine soit parce que le fait de se laisser vaguer divaguer toutes sortes de situations telles que tout seul la nuit ou seul en chemin et tu te laisses vaguer et on a une grande règle le fait de rester oisif fait que finalement à la fin tu vas commencer à te laisser fleurir toutes sortes de mauvaises pensées dans ton coeur et puis à la fin il va se mettre à penser à faire des avérotes il va concrètement il risque de faire des avérotes il n'y a rien de positif naturellement l'homme l'homme il est c'est intéressant mais on ne va pas trop arranger mais l'homme il est mis moitié animal moitié ange et l'homme c'est le coeur qui est entre les deux qui essaye d'élever cet animal là il y a une grande règle naturellement qui est le coeur de l'homme il est naturellement mauvais s'il va se laisser divaguer faites le test histoire de l'ouvrir les yeux regardez comment d'un coup on va commencer à arrêter de réfléchir à arrêter de penser naturellement vous allez vous voir tomber dans des bassesses chacun selon ce qu'il veut il y en a qui sont attirés par l'argent il y en a qui sont attirés par le plaisir mais naturellement il va se mettre à penser je vois un livre je vais le mettre à penser après directement dès qu'il va se laisser divaguer il va tomber dans les mauvaises pensées les mauvaises pensées chacun à son niveau c'est il est en l'homme parce que l'homme naturellement le côté bestial de l'homme il est bestial il est bestial il cherche son profit son plaisir constamment c'est à lui de l'élever donc l'élever c'est mettre en connexion constamment les marches à vote les pensées et s'il ne fait pas ça il se met en danger pourquoi ? parce que maintenant il se retrouve dans des situations où il peut y avoir des risques des dangers il peut y avoir toutes sortes de nazikine celui qui marche en derech il peut se faire agresser il est en position de danger et puisque maintenant il se laisse divaguer et bien ça peut lui arriver ensuite ensuite Mishnah Très grande règle il nous dit tout celui qui prend sur lui de porter le joug de la Torah alors on lui retirera de lui le joug de l'état des autorités du pouvoir toutes les dettes qu'il peut avoir et le joug de la Parnassah de rapporter son gagneux pain je finis la Mishnah on l'expliquera ensuite ensemble avec un point de vue global et par contre tout celui qui se défait du joug de la Torah alors on lui mettra sur lui le joug du pouvoir de l'état des autorités et le joug de la Parnassah grande règle depuis la malédiction d'Adam-Marie-Jean c'est rapporté dans le Gomme de Vilna il explique super bien ses versets on l'a rapporté plus en plus dans sa communauté éternelle l'homme il doit travailler il doit peiner Hachem il a mis l'homme sur terre il l'a même mis depuis la faute d'Adam-Marie-Jean on a une clara on doit il faut subir il faut peiner et c'est positif pour l'homme ça lui affaiblit sa tentation ça lui affaiblit tout son yitzah il est tellement occupé qu'il trime il trime il trime il trime il trime à la maison il n'a même plus le force de faire la déroute il tombe comme une loque sur son lit il dort c'est bien de peiner donc t'es là pour ça sache maintenant que t'es là pour peiner tu peux décider de convertir toute ta peine dans le Torah à Vodah à Vodah Hachem ou bien tu ne veux pas le faire tu ne veux pas t'investir dans la Torah avec tes forces peiner pour la Torah et bien sache que dans ce cas là la Torah à Ol Malchut et à Ol Derechret quoi qu'il arrive dans ce cas là ça te tombera sur la tête et si tu décides maintenant de prendre sur toi c'est un conseil qui donnait beaucoup à l'époque il y avait les décrets des cantonistes où il y avait des brouilles chivotes qui étaient appelées par l'armée à partir par l'air alors sur ça les rabbiniques leur disaient tout ils les mettaient tout d'abord en confiance en leur disant sache que si des maîtres tu veux étudier la Torah et bien sache que Mina Sharmaï on t'aidera que tu seras protégé de tous de tous les taxes du gouvernement que tu dois partir à l'armée là c'était l'armée russe l'époque c'était jusqu'à l'âge de 40 ans il se faisait libérer c'était les adultes de 25 ans ces histoires là alors sache que tu seras défait de ça si vraiment tu veux porter l'armée à Charmaï du ciel on t'aidera parce que tu n'aies pas de soucis de ce côté là si toutefois tu veux étudier la Torah un petit peu mais tu veux quand même avoir du temps libre dans ce cas là sache que pour toi c'est mieux pour toi que tu peines un peu plus tu peines un peu plus tu ne veux pas de l'état le jour de la Parnassa ça va devenir tellement dur pour lui de pouvoir travailler bmh bmh on apprendra quelque chose de très important aussi à partir du moment où on fait une liste de loot normale je ne sais pas moi travailler quelqu'un qui travaille à son compte s'il ouvre un magasin pendant 8 heures alors il est censé avoir sa Parnassa et ça lui tombe pas et bien dans ce cas là qu'ils se disent quoi alors maintenant il faut que je travaille jusqu'à 10h 5h supplémentaire s'il se dit qu'à la place de ces 5h là supplémentaire je vais partir au bata midrash étudier parce que j'ai mon devoir de juif d'étudier la Torah et il peine dans l'étude de la Torah il ne va pas se mettre à boire des cafés et parler de toutes sortes il va vraiment étudier découvrir la Torah chasse M'shayot chasse G'mara et approfondir la Torah bmh en peinant et bien qu'il sache que dans ce cas là il est sûr que puisqu'il a fait sa Parnassa et s'il ne lui donne pas c'est qu'il ne doit pas être riche sur terre il n'y a pas lieu de rajouter des heures sur le compte de l'étude parce que quoi qu'il arrive il a pris sur lui c'est la prise sur lui le Hol Torah et bien qu'il sache qu'il sera défait du Hol Malchut et c'est tout pour aujourd'hui Jusuf et Jean M'shayot que je trouve ça – Sous-titrage FR 2021